bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir l'outil transformation courbe qui se trouve dans le calque alors je vais faire fichier nouveau je vais créer un document de 400 par 400 avec n'importe quel fond c'est juste pour montrer donc là je vais prendre l'outil texte je vais donc vous marquer une petite phrase bonjour à tous j'ai choisi une police d'écriture la taille de mon écriture pour les effets j'ai mis une ombre portée et le motif de remplissage je suis allé chercher dans les textures une petite texture or donc je fais ok voilà que ça donne maintenant je vais utiliser mon outil transformation et courbe et là c'est glissé donc je ne peux pas pour cela vous allez donc sur le calque que vous avez fait un clic droit convertir le texte en images maintenant vous pouvez retourner dans calque transformation et courbe voilà ici vous avez la possibilité de rajouter voyez ici c'est rajouter des petits points qui sont représentés par ce petit carré ici c'est une forme courbée et là c'est une forme droite avec des courbes avec des angles droits moi je vais faire avec un effet courbe donc là je vais prendre mon petit point qui se trouve ici et voyez je le bouge et voyez le test il bouge donc je prends ce point là mettons je vais le mettre ici après à vous comme d'habitude à tester ce que je que j'essaie de vous donner comme astuce donc ici ben je donne une petite forme courbée comme ça donc voilà voyez le texte il est plus droit il est avec une courbe on va essayer sur une autre phrase donc je fais toujours l'outil texte donc là je vais écrire ben allez je vous souhaite je laisse je laisse mes données comme à son je fais ok pareil je vais faire un petit convertir le calque en images je reprends mon dis courbe et je vais rajouter ici voyez plus de points donc plus de points ça veut dire que quand vous avez cliqué voyez vous cliquez dessus ça vous rajoute des petits carrés avec des points voilà je vais mettre maintenant avec une angle droit pour que vous voyez ce que ça donne bon je fais n'importe quelle forme voilà voilà je fais ok voyez que les angles sont vraiment c'est pas arrondi c'est ça fait des angles droit donc si je mets comme ça donc je vous souhaite et ben je vais terminer une belle journée donc je fais ok donc ça garde toujours en mémoire le style d'écriture que j'ai choisi la taille les les effets donc avec une texture donc de de gold d'or donc ici bas si je fais converter le texte en calque maintenant je fais toujours transformation courbe hop donc là je vais faire sans rajouter deux points mais là moi je préfère en cercle voilà voyez en bougeant les points vous vous arrivez à faire une courbure sur votre texte voilà ensuite pour enregistrer il vous reste plus qu'à par exemple masquer votre fond ici vous le mettez en non visible vous faites calque fusionner tous les calques donc ça vous apparaît en paix en transparent quand vous ferez fichier enregistré sous vous mettrez bien en png bon j'espère que ce petit tuto vous aura aidé pour faire les textes arrondis à un petit peu courbée et je vous dis à très bientôt au revoir